La légende raconte que quand Dieu créa le monde, il réunit tous les peuples de la terre pour leur attribuer à chacun un territoire au Saint-Stémi. Mais ce jour-là, l'un de ces peuples n'était pas au rendez-vous. Les Géorgiens, occupés à festoyer, arrivèrent en retard. Et quand ils se rendirent sur le lieu du partage, tout avait déjà été distribué. Dieu, dans sa grande volonté, eut pitié de leur malheur. Et les considérant d'un lieu compatissant, il leur offrit le territoire qu'ils s'étaient réservés pour lui-même, la Géorgie. C'est sur cette terre, à l'allure paradisiaque, que sont parlées aujourd'hui encore les langues carduiliennes, également appelées « caucasiques du Sud ». La famille carduilienne comprend quatre langues. Le géorgien, le maingrélien, le lase et le sphane. La première à s'être séparée des autres est le sphane, langue des montagnes qui conserve aujourd'hui encore des traits linguistiques très anciens. Les trois autres sont plus étroitement apparentées. Le lase et le maingrélien constituent deux langues assez proches, à tel point qu'on les considère parfois comme une mosaïque dialectale appelée « zan ». Enfin, le géorgien est le représentant le plus connu de la famille. Langue officielle de la Géorgie, il est la seule langue carduilienne écrite et possède son propre alphabet, attesté depuis le 5e siècle. C'est cet alphabet qui a été utilisé par la suite pour écrire toutes les langues carduiliennes à côté de transcriptions en alphabet latin. Les langues carduiliennes sont parlées dans le sud du Caucase. Elles constituent l'une des trois familles caucasiques autochtones. Le Caucase, c'est la charnière entre l'Europe et l'Asie, une chaîne de hautes montagnes qui sépare la Russie de la Turquie, englobant trois États indépendants, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les langues carduiliennes sont parlées essentiellement en Géorgie et dans le nord de la Turquie, dans la zone verte de la carte. Elles comptent des minorités dans les pays voisins de la Géorgie, Russie, Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, ainsi qu'en Iran. Elles sont en contact depuis de nombreux siècles avec leurs voisines, des langues de familles diverses. Car s'il est une chose connue pour le Caucase depuis l'Antiquité, c'est bien que les frontières politiques ne correspondent pas aux frontières linguistiques. Ces dernières sont en effet beaucoup plus nombreuses et complexes. C'est près de cinq familles de langues différentes qui cohabitent sur l'espace caucasien. La famille indo-européenne, la famille turcique, la famille apras-adiguée, ou encore caucasique du nord-ouest, la famille narda-guestanaise, ou caucasique du nord, et enfin, la famille cartvelienne. Le représentant le plus diffusé et le plus connu de la famille cartvelienne est donc le géorgien. Parlié par environ 5 millions de locuteurs, le géorgien est représenté essentiellement en Géorgie, où il a le statut de langue officielle. Il est également parlé, sous forme dialectale, par des minorités linguistiques, en Turquie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Iran, et comprend une importante diaspora un peu partout dans le monde, notamment en Russie, aux Etats-Unis, et dans un grand nombre de pays de l'Union Européenne, France, Allemagne, Italie, etc. En Géorgie, la langue géorgienne est langue véhiculaire, c'est-à-dire langue d'administration, d'enseignement, de médias. Tous les échanges officiels, qu'ils soient écrits ou oraux, ont donc lieu en géorgien. À partir de là, le géorgien exerce depuis des siècles une forte influence sur ses langues sœurs. Et le géorgien n'est pas seulement une langue à étudier, c'est aussi une langue qui permet d'étudier, disons une métalangue. C'est en effet en géorgien que sont rédigés un grand nombre de grammaires, dictionnaires et travaux scientifiques consacrés aux langues cardiauliennes, ainsi qu'aux autres langues parlées dans le cocal. Une véritable académie linguistique s'est créée en Géorgie et en géorgien autour de ces langues, donnant naissance au cadre d'études de la grammaire traditionnelle qui est encore très en vogue aujourd'hui. Enfin, des recueils de textes, des corpus, ont été collectés dans les langues locales et leurs dialectes, puis traduits et publiés en géorgien. Des contes, des récits de vie, des descriptions de pratiques culturelles, etc. Le géorgien est l'une des rares langues du Caucase avec l'arménien et l'albanien à disposer d'une longue tradition littéraire écrite. On divise habituellement l'histoire de la langue géorgienne en trois périodes. La période du géorgien ancien, qui va du Vème siècle après Jésus-Christ jusqu'au début du Moyen-Âge. La période du géorgien moyen, qui lui succède et qui commence avec l'épopée de Roustavelli, le chevalier à la peau de Panthère, pour se terminer au XVIIIe siècle. Et la période du géorgien moderne, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Les premières traces écrites de la langue géorgienne remontent donc au Vème siècle. Il existait alors plusieurs alphabets géorgiens. Parmi les textes qui nous sont parvenus, on trouve des traductions de la Bible et de textes religieux, mais aussi des textes authentiquement géorgiens, des agiographies, des sermons. Enfin, le géorgien se compose de toute une mosaïque dialectale, organisée selon une ligne de fracture Est-Ouest. Chaque dialecte a été influencé par les autres variantes linguistiques voisines, il s'agisse de langues ou d'autres dialectes. Remarque également que les dialectes géorgiens de l'Ouest ont subi une forte influence du Mingrélien et du Lase. Les influences linguistiques se font donc toujours dans les deux sens. Si le géorgien est parlé sur tout le territoire de la Géorgie, les trois autres langues cardvéliennes sont parlées dans la partie Ouest de la zone, sur un espace beaucoup plus restreint. Historiquement, cette zone correspond à l'ancien royaume de Kolchide, ou Kolch, encore appelé royaume d'Egrissie ou royaume lasique, suivant les écopes. Ce royaume, qui s'étend chronologiquement entre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ et le XIIe siècle après Jésus-Christ, constitue le premier royaume géorgien et correspond actuellement à la Géorgie occidentale et au nord-est de la Turquie. La Kolchide est connue dès l'Antiquité pour être la terre mythique des Amazones et des Argonautes parties à la recherche de la Toison d'or. Dès les sources antiques, on y mentionne l'existence de peuples et langues cardvéliennes. Le royaume de Kolchide s'unifie au IVe siècle avant Jésus-Christ avec le royaume d'Iberie pour former l'esquisse de ce qui sera la future géorgienne. Il et Ra focalisent son enseignement sur le maigrénien, le lase et le swan. Ces trois langues sont des langues minoritaires ou régionales, à tradition orale, qui ont été dotées d'un système d'écriture à base d'alpha P géorgien à partir du XIXe siècle. Elles n'ont pas de statut officiel, comptent de moins en moins de locuteurs et ne sont pas transmises de façon active aux plus jeunes générations. Tous ces facteurs en font des langues sérieusement en danger. Notre programme commence par le maigrélien, langue régionale de la région de Maigrélien. Le maigrélien est parlé par près de 300 000 locuteurs, essentiellement en Maigrélien et dans quelques villages d'Aprasie. Dans l'ouest du Caucase, aux abords de la mer Noire, dans la zone cerclée de Roule. Le maigrélien se divise en deux branches dialectales. La branche occidentale, qui comprend les dialectes de Samur Zakano, Zouk Didi, Jvari, Gali et Ocham Chéé, et la branche orientale, qui comprend les dialectes de Senaki, Martuli Banza et Abacha. Au sein de la communauté maigrélienne, le maigrélien est bien vivant. Il est employé avant tout dans les contextes domestiques et privés, mais on l'entend dans les rues, les marchés et les places publiques. Il n'est pas rare non plus de l'entendre parfois dans les rues de Vélissier. En revanche, il n'est pas enseigné à l'école. Et pour tous les contextes publics et officiels de la vie, l'administration, les médias, c'est le géorgien qui est utilisé. Aujourd'hui, malheureusement, si les plus jeunes, enfants et adolescents, comprennent la langue quand les adultes leur parlent, ils répondent spontanément en géorgien. La transmission intergénérationnelle est ainsi fortement menacée. Au sein de la famille kardvillienne, le maigrélien constitue le continuum linguistique Zan, avec l'autre langue qui y est très proche, le Lase. Le Lase compte environ 33 000 locuteurs, 30 000 en Turquie, dans la partie nord-est du pays, et 3 000 en Géorgie, dans quelques villages à la frontière turque. Les villages sont situés le long de la côte de la mer Noire, et la frontière turco-géorgienne coupe en deux un village Lase, Sarp ou Sarpe. On identifiait pour le Lase cinq dialectes. Opa, Fimdikliaravi, Pazar, Ardéshen, et Chrala. L'histoire et la culture des Lases sont intimement liées à la mer, la mer Noire. Ils sont marins, pêcheurs, et voyagent depuis des siècles de port en port, emportant et diffusant leurs marchandises, mais aussi leurs champs. Aujourd'hui, le Lase est lui aussi une langue en danger, qui n'est pas pratiquée et parfois pas même connue des plus jeunes. Ces emplois sont restreints au contexte domestique, et il se fait discret dans les lieux publics. Enfin, après la mer, remontons dans les montagnes, à l'assaut de la Svaniti, où est parlé la plus complexe et la plus mystérieuse des langues cardiaques, et la plus mystérieuse des langues, le Svan. Parler par près de 14 000 locuteurs, le Svan est parlé dans la région de Svaniti, dans le nord-ouest de la Géorgie. C'est une région de haute montagne, qui fait la frontière avec la Fédération de Russie. Le Svan est en contact depuis des siècles avec les langues locales qui y sont parlées, les langues okkésiques de l'ouest et du nord, ainsi que des langues de la famille turcique et l'ocète. Les dialectes du Svan se répartissent en deux groupes, le Osvan, qu'on appelle aussi le groupe Baal, et qui se subdivise en Baal supérieur et Baal inférieur, et le Ba Svan, qui comprend les dialectes de l'Enter, l'Achre et Tcholori. La Svaniti est caractérisée par une identité culturelle fortement marquée, où les traditions chrétiennes côtoient ainsi mêlant des rituels païens très anciens. La société Svan est organisée selon un système clinique bien ordonné. Les clans résident dans des hautes tours de pierre qui constituent l'habitat traditionnel et qui jalonnent les paysages Svan. Les traditions y sont bien codifiées, hospitalité, code de l'honneur, loi du sang ou vendetta. Sur certains points, on peut comparer la société Svan aux sociétés corse aussi si bien. Comme ses sœurs, le Svan est sérieusement en danger. Non seulement les plus jeunes la connaissent peu, mais encore, un exode massif vers les villes et l'étranger dû aux conditions de vie drastique sur place tend à accélérer la tendance. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, la Svaniti voit se développer en force le tourisme, qui vient rendre hommage aux trésors dont elle regorde. Mais au fait, à quoi ressemblent donc ces langues linguistiquement parlant ? Et pourquoi sont-elles si intéressantes à étudier ? Les langues cardvéliennes s'écrivent habituellement en alphabet géorgien. Quelques symboles supplémentaires et signes diacritiques viennent le compléter pour noter les sons spécifiques qui n'existent pas en géorgien. Par ailleurs, des alphabets latins à base turque ont été créés pour le l'âge. Les langues cardvéliennes possèdent six voyelles de base A, E, I, O, U et le E muet. Le Svan possède quelques voyelles de plus, les voyelles dites à umlaut, E, E, U, ainsi que les équivalentes longues de chacune de ces neuf voyelles. L'inventaire des consonnes est plus fourni. On retrouve beaucoup des consonnes du français. La principale difficulté est la réalisation des consonnes aspirées et glottalisées, qui est présente dans toutes les langues autochtones du Caucase et qui est fondamentales. Par consonne aspirée, on entend une consonne dont la prononciation est suivie d'une aspiration, comme on peut la voir en anglais ou en allemand. Par consonne glottalisée, on entend une consonne dont la prononciation est caractérisée par une double explosion, l'une dans la bouche et l'autre à la hauteur de la glotte. Il faut bien faire attention de ne pas confondre les deux types de consonnes, sinon on se retrouve à dire un mot à la place d'un autre sans le vouloir. Les langues cardvéliennes n'ont pas de genre grammatical, c'est-à-dire ni féminin, ni masculin. Elles n'ont pas d'article, ni défini, ni indéfini, ni partitif. Par exemple, un nom isolé, comme celui qui veut dire étudiant, veut en fait dire à la fois un étudiant, une étudiante, l'étudiant ou l'étudiante. C'est le contexte qui permet de deviner le sens. Les langues cardvéliennes font globalement partie de ce qu'on appelle les langues agglutinantes, c'est-à-dire des langues dans lesquelles les catégories grammaticales sont marquées par des affixes, c'est-à-dire des préfixes et des suffixes, portant une seule valeur, c'est-à-dire une seule catégorie grammaticale. Comme chaque affixe ne peut porter qu'une seule valeur, il faut donc en agglutiner plusieurs de suite pour exprimer toutes les catégories souhaitées, d'où le terme de « agglutinant ». Trenons l'exemple de la déclinaison du mot mangrelien signifiant « femme ». Au radical du nom s'ajoutent les terminaisons, les fameux suffixes, de « cas ». « I » pour le nominatif et « se » pour le datif. Ces terminaisons ne portent que la valeur de « cas » et sont donc les mêmes pour le singulier et le pluriel. Si on veut mettre le nom au pluriel, il suffit d'ajouter un autre suffixe qui a, quant à lui, pour unique valeur d'exprimer le pluriel. Les langues cardueliennes ne sont pas totalement agglutinantes. Elles sont aussi partiellement fusionnelles. C'est-à-dire que les catégories grammaticales sont marquées par des affixes pouvant porter plusieurs valeurs. On dit qu'il y a fusion de plusieurs valeurs dans un même affixe. Si on prend l'exemple du verbe « svan » qui veut dire « je suis venu » et qu'on le décompose pour faire apparaître tous ces préfixes et ces suffixes, on se rend compte que les préfixes sont fusionnés entre eux et même fusionnés avec le radical. Enfin, il convient de dire un mot sur l'ordre des mots. Dans les langues cardueliennes, à la différence du français, l'ordre des mots dans la phrase est totalement libre. L'ordre le plus répandu est l'ordre sujet-objet-verbe. Autrement dit, pour dire « la femme écrit des lettres », les langues cardueliennes disent plutôt « la femme des lettres écrites ». L'ordre du français sujet-verbe-objet est cependant possible aussi comme ordre des mots secondaires. À l'intérieur du groupe de mots, les règles sont un peu plus strictes. On place ordinairement l'adjectif avant le nom qu'il qualifie. On dit ainsi « bon étudiant » comme en français. Selon la même logique, on place l'adverbe avant le verbe qu'il modifie. On dit donc « bien porte-toi » pour dire « porte-toi bien ». Et enfin, dans les groupes exprimant un rapport de possession, on place le possesseur avant le possédé, à l'inverse du français. On dit donc « de la femme la maison » pour dire « la maison de la femme ». Mais si ces quelques caractéristiques sont un peu déroutantes pour nous qui sommes habitués aux français et aux langues proches, elles ne sont pas si rares dans les langues du monde et sont même présentes dans la plupart des langues parlées dans le Caucase. Ce qui est plus original et plus typique des langues cardueliennes, c'est le verbe et tout le système verbal en général, puisqu'il se trouve au centre même de ces langues. Quelqu'un disait « apprenez l'alphabet géorgien et vous aurez appris 5% des langues cardueliennes ». Apprenez toute la grammaire sauf le verbe et vous en aurez appris 10%. Autrement dit, pour connaître les langues cardueliennes, il faut connaître leurs verbes. Alors, en quoi le verbe dans les langues cardueliennes est-il si particulier et retient-il l'attention des linguistes et des curieux depuis si longtemps ? Si le verbe carduelien intrigue depuis des siècles, c'est en premier lieu pour son caractère hyper agglutinant. C'est-à-dire que les formes verbales intègrent un très grand nombre de préfixes et de suffixes. On y trouve par exemple le temps, présent, imparfait, passé, l'aspect, perfectif, imperfectif ou encore accompli, inaccompli, le mode, indicatif, subjonctif, conditionnel, l'évidentialité, qui est une catégorie linguistique qui indique que le locuteur n'a pas été réellement témoin de l'événement rapporté, la personne, première, deuxième, troisième, singulier, pluriel, et quand on dit personne, il s'agit de la personne du sujet comme en français, mais aussi de l'objet direct et de l'objet indirect. On y trouve encore la voie, active, passive, la valence, c'est-à-dire le nombre de compléments qui sont revus au verbe, la transitivité, transitive, intransitive, détransitive, la localisation et la direction, c'est-à-dire des informations sur le lieu où ou vers où se produit l'action ou l'état exprimé par le verbe, l'affirmation et la négation, ainsi que d'autres informations encore sur les rapports entre les différents actants du verbe. Ainsi, les tableaux de conjugaison dans les langues cardilènes ne se présentent pas en six lignes comme en français ou dans les langues auxquelles nous sommes habitués, mais sous la forme de tableaux à double entrée, avec une entrée pour le sujet, ici en ligne, et une entrée pour l'objet, ici en colonne. On a donc des formes conjuguées différentes, par exemple selon que l'on veut dire « je te vois », « je le vois », « je vous vois », « tu me vois », « tu le vois », « tu me vois », etc. Pour toutes ces raisons, les formes verbales dans les phrases cardilènes sont souvent très longues, et même les formes des situations les plus courantes comportent un nombre de préfixes et de suffixes largement supérieur à celui du français. Par exemple, une forme aussi « simple » que le sublonctif du verbe écrire à la première personne du singulier comporte en l'as par moins de cinq affixes. Cette abondance due au caractère agglutinant de ces langues est telle que parfois, une forme verbale comportant plusieurs syllabes a un radical qui ne possède qu'une seule lettre, ou son, et que tout le reste est constitué d'affixes grammaticaux. Par exemple, la forme verbale mangélienne qui veut dire « apporte le moi » comporte quatre syllabes, et huit lettres ou huit sons. Or, une seule lettre correspond à la racine, qui ne forme même pas une syllabe. Les exemples sont nombreux dans les langues kardvilliennes. On peut dire que cela en constitue une des caractéristiques. Par ailleurs, les verbes kardvilliens étonnent par la rigueur avec laquelle il se répartit son groupe. On compte quatre groupes, qui forment chacun des unités à la fois de forme, morphologique, mais aussi de construction, syntaxique, et de sens, sémantique. Les caractéristiques de chaque groupe s'organisent autour de deux critères. Le nombre d'actants, sujet seul ou objet en plus, et ce qu'on appelle en linguistique la télicité, c'est-à-dire l'orientation ou non du verbe vers une borne finale. En combinant ces deux critères, on arrive à ce système de quatre groupes. Le groupe 1, qui contient des verbes qui ont un sujet et un objet, et qui sont téliques, c'est-à-dire orientés vers un but ou une fin. Le groupe 2, qui contient des verbes qui ont un sujet sans objet, et qui sont non téliques. Le groupe 3, qui contient des verbes qui ont un sujet sans objet, et qui sont téliques. Et le groupe 4, qui contient des verbes qui ont un sujet et un objet, et qui sont non téliques. La répartition des verbes dans les groupes est donc régulière et relativement prédictible. Le groupe 1 contient des verbes comme casser, ranger, laver, construire, réparer, dépenser. Le groupe 2 contient des verbes comme jouer, danser, ramper, pleurer, crier, aboyer, grincer, rouler. Le groupe 3 contient des verbes comme tomber, glisser, mourir, s'asseoir, fondre, chauffer. Et le groupe 4 contient des verbes comme aimer, étonner, entendre, haïr, avoir peur. Mais là ne sont pas les seuls points d'intérêt du verbe cardiaire. Il faut encore mentionner un dernier point, qui est au centre de l'étude des linguistes depuis plusieurs siècles. Il s'agit du fait que le verbe conditionne la forme que va prendre toute la construction de la phrase. Selon par exemple son temps, son aspect, son mode, selon son groupe, le sujet, le COD et le COI ne seront pas marqués au même cas. Dans ce cadre, les langues cardinales sont caractérisées chacune à leur manière par le phénomène linguistique bien connu de l'ergativité que l'on trouve dans les autres langues autochtones du Caucase, en Basque et dans un certain nombre de langues parlées hors d'Europe. Par exemple, en ingrédient, c'est le temps et l'aspect qui conditionnent le cas de déclinaison auquel devront se mettre le sujet et les objets. Prenons un exemple concret. En présent, le sujet de tous les verbes se met au cas nominatif, tandis que les objets se mettent au cas datif. Et si la même phrase est au passé, le sujet change alors de cas pour prendre un cas appelé ergatif, tandis que l'objet direct se met au nominatif. En l'as, c'est essentiellement le groupe du verbe qui conditionne les cas du sujet et des objets. Par exemple, si le verbe appartient au groupe 1 ou au groupe 2, le sujet sera marqué à l'ergatif. Si la partie en groupe 3, il sera marqué au nominatif. Et si la partie en groupe 4, il sera au datif. En sphane et en géorgien, les groupes de verbes se combinent avec les temps, les aspects et les modes pour déterminer le marquage en cas des sujets et des objets. Tout ceci crée donc un système d'une grande complexité, mais aussi d'une grande originalité et d'un grand intérêt. Le cours de langue kardvillienne à l'Illara consiste en une introduction au mangalien, au laze et au swan. Il s'agit d'une initiation à la fois écrite et orale dans les trois langues. Programme, lecture, prononciation, conjugaison, déclinaison, vocabulaire, formation des mots, construction des phrases, expression de la vie courante, lecture et analyse de textes simples. Le contenu s'appuie sur des fiches de grammaire composées pour le cours, sur des textes naturels publiés, des extraits de manuel au premier semestre, puis des comptes et des petits textes traditionnels au second semestre, ainsi que sur des matériaux oraux enregistrés sur le terrain. La formation s'organise selon deux composantes, une théorique, dans laquelle sont donnés les éléments grammatricaux des langues, et une pratique, dans laquelle les participants travaillent de façon autonome à la reconnaissance et l'analyse de ces éléments au sein d'un texte, et éventuellement de sa traduction. La partie pratique comporte également une phase actionnelle, dans laquelle les participants sont invités à mettre en pratique oralement les mots et tournures à prix. Puisque les langues véhiculent toute une culture et une façon de concevoir le monde, le cours laisse une part importante au rapport entre les phénomènes linguistiques étudiés et les éléments culturels liés, selon les intérêts de chacun, les traditions, les contes, les arts, notamment la musique, les pratiques religieuses, la gastronomie, etc. La formation est dispensée à distance, en visioconférence, par séance de deux heures hebdomadaires, sur un an comportant deux semestres de douze semaines, soit un total de 48 heures. Elle s'adresse à tous les publics, sans aucune restriction et sans prérequis. La connaissance du géorgien et la terminologie linguistique n'est pas nécessaire. A l'issue de l'année, elle donne droit, pour ceux qui le souhaitent, à la délivrance d'une attestation de l'Ivara. Alors, si vous vous demandez à quoi ressemblent les fameuses voyelles à Oumlaut du Sphan, ou bien en quoi l'ergativité du Mangrénien est différente de celle du Yase, si vous voulez savoir pourquoi les champs Mangréniens sont si mélancoliques, et si les vents détachent chez les Sphan hésitent encore, il faut vous dire, suite au prochain épisode. Et pour ce prochain épisode, rendez-vous en classe, dans les couleurs virtuelles de l'Ivara. Sous-titrage Société Radio-Canada ...